Ceci est une révolution. Quoique pas tant que ça, Porsche avait déjà eu des modèles 4 cylindres dans la gamme avec la 914 mais aussi la 912 qui était censée être l'évolution de la 911 qui avait fait évidemment un flop à l'époque mais toutes les deux se dotaient aussi d'un 4 cylindres. Donc finalement, ce Cayman S, pourquoi pas ? Pour ce qui est de l'extérieur, le maître mot c'est la simplicité. Pas d'apadis, pas de turriture, pas d'éléments ultra design. On n'est pas sur un Porsche 718 Spyder. On est à tout son contraire tout simplement. C'est limite quelque chose de très aérodynamique, très design, très épuré. Et c'est ce qui va bien au Cayman finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un design qui fonctionne mais surtout on a ce gabarit qui est tout petit, qui n'est pas large et ça lui permet d'avoir un excellent placement sur la route mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. A l'arrière, on retrouve toujours ce design épuré mais ce que j'aime particulièrement ce sont ces feux translucides avec juste la barrette rouge au milieu et vous avez le logo 718 peint en blanc couleur carrosserie. C'est une option comme l'échappement sport avec les embouts noirs et vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo que ça sonne très bien. Et encore une option qui est plutôt intéressante et qui donne vraiment du style à ce Cayman ce sont les jantes en 20 pouces. Elles sont ultra fines, ultra épurées. Ça laisse apparaître le système de freinage avec les étriers rouges. C'est toujours plaisant d'avoir justement des beaux étriers qui sont bien mis en valeur par les jantes. Et à l'intérieur, on s'y retrouve plutôt bien puisque c'est le même intérieur que sur les 981. Le même tableau de bord. Vous avez ici par contre en option évidemment la boîte PDK. L'excellente, la génialissime boîte PDK. Ensuite, vous avez le volant sport design recouvert d'Alcantara avec le pommeau lui aussi. C'est optionnel. Les sièges avec l'Alcantara au milieu. Et évidemment, vous avez comme je vous ai dit précédemment l'échappement sport qui a une sonorité qui est particulière puisqu'on est donc ici sur le flat 4. Et je vous propose tout de suite d'aller entendre ça sur route. Eh bien non, ce n'est pas un flat 6. C'est un flat 4 turbo. On a un son qui est totalement nouveau dans la gamme Porsche. Un son qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude sur les flat 6 décaillements en Boxster et votre 911. On est maintenant sur un moteur semblable à celui d'une Subaru. Alors, le son est relativement flatteur. On a ici l'échappement sport sur cette version. Dieu merci, on a quelque chose qui ronfle, on a quelque chose qui est vivant. Alors par contre, ce qui est le plus impressionnant, c'est bien la puissance et surtout la manière dont elle est développée. Vous avez 350 chevaux et 420 Nm de couple qui sont dispatchés sur les deux roues arrière dispo à partir de 1950 tours minutes. C'est énorme. Ça change énormément de l'utilisation d'un flat 6. Regardez ça. Dès les premiers tours minutes, ça devient une véritable catapulte. Incroyable. On n'est plus sur les caillements où on devait justement taper dedans, on devait les entraîner, on devait les emmener en haut. Non. On est sur quelque chose où ça reprend très bas et ça monte à une vitesse phénoménale. Incroyable. Ceux qui me connaissent le savent, j'adore les modèles Caïman et Boxster parce que vous avez un équilibre qui est absolument parfait sur ces voitures. Forcément. Vous avez le moteur en centrale arrière, vous avez un poids qui est relativement contenu et vous avez ce train avant qui est un véritable scalpel. C'est ultra précis. Vous placez la voiture vraiment au millimètre. C'est un véritable bonheur. Et surtout, vous avez ce gabarit qui est tout petit par rapport à une 911. Je peux même dire que c'est tout simplement l'ancien gabarit des 911. C'était celui des 997. Et pour moi, à mon sens, c'est le meilleur gabarit qui ait jamais existé. Et c'est toujours du coup le meilleur gabarit actuel. Ce qui vous permet d'avoir quelque chose qui puisse se faufiler facilement aussi bien sur les routes de montagne que sur piste. Et ça permet aussi d'avoir un poids relativement contenu de 1380 kg. Et vous avez toujours ces 350 chevaux et 420 Nm de couple qui vous punchent, qui vous envoient de virage en virage et qui vous permettent de profiter de ce magnifique châssis. Et pour parfaire les sensations de conduite de ce caillement, on a un magnifique volant en alcantara, pommon en alcantara. Vous avez les palettes en aluminium derrière. C'est le volant Sport Design. C'est d'origine maintenant, justement, sur ces voitures-là. Ça vous permet d'avoir une préhension, mais alors parfaite, de cette voiture. La puissance de freinage, je vais en parler maintenant, puisque l'on est dessus. C'est du Porsche, comme d'habitude. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'exceptionnel et ça vous permet d'endurer des balades très longues. Sur circuit, c'est pareil. Alors évidemment, on n'est pas sur du freinage carbone céramique, mais ça sera bien suffisant, surtout pour prenez ce poids de 1380 kg. Je ne vous cache pas le plaisir que j'ai au volant de ce caillement. Sa légèreté, sa précision et le punch de ce 2.5 en font vraiment une voiture parfaite. Tout simplement parfaite. Très ronde, qui est vraiment calibrée justement pour le plaisir, calibrée pour ce genre de petites routes comme par chez nous, sur le Vercors. Ça permet justement d'avoir le plein de sensations sans forcément rouler trop vite. Alors pour les sceptiques, oui, ce moteur ronronne comme un 4 cylindres. Forcément, c'est un flat 4, de 2.5 litres. Mais je peux vous assurer qu'au niveau des performances du toucher de pédale d'accélérateur, au niveau de la réactivité, vous ne serez pas déçus. C'est quelque chose qui est réellement incroyable. Alors, par rapport à un 6 cylindres, c'est sûr, ce n'est pas le même plaisir, ce n'est pas la même mélodie. Je ne vais pas m'en cacher, on n'est pas sur le même plaisir. Ici, on est sur quelque chose qui est extrêmement performant, quelque chose qui est extrêmement réactif. Vous avez une poussée qui est complètement dingue. Personnellement, j'en suis soufflé. C'est la première fois que j'essaye cette voiture de toute ma vie. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. C'est que la différence, il y a un gros gap. Il y a une grosse différence entre un 718 par exemple, enfin, pas 718 plutôt, un 980 à 6 cylindres et ce 718. Puisque du coup, on n'a plus du tout les mêmes réflexes. Regardez ça, à peine j'appuie, ça part tout de suite. On a une réactivité qui est complètement folle. Avec le 6 cylindres, il fallait aller chercher plus haut. On avait plus de mélodies. Mais avec l'échappement de celui-ci, on est quand même assez flatté à l'oreille. Ça ronfle exactement comme il faut pour un flat 4. La réactivité du moteur est incroyable. Alors, je parlais il y a très peu de temps sur la RS4 de la réactivité que le V8 avait et que jamais un moteur turbo ne pourrait avoir. Alors forcément, ça c'est totalement vrai. Je ne vais pas revenir sur ces paroles-là. Mais pour le coup, sur ce moteur-là, la réactivité est assez dingue. C'est ça qui est justement ultra agréable. C'est que vous pouvez savoir qu'en toutes circonstances, le moteur est prêt à partir et il est réactif. Alors jusqu'à maintenant, j'étais en mode normal. J'ai suspension raffermie et l'échappement ouvert. Là, on est en Sport+, car oui, ce caillement a l'option du pack Sportrono et donc du Sport+, avec le petit bouton Sport Response. Ça, c'est très très cool. Ça vous permet d'avoir 20 secondes de patate. Et bien là, on a un nouveau caillement entre les mains, une direction qui est plus lourde, qui est beaucoup plus ferme. On sent bien mieux les roues avant, on a l'impression d'être connecté. Et vous avez aussi une réactivité au niveau de la pédale d'accélérateur qui est très différente. Vous avez toute la puissance qui est développée et surtout, vous avez les rétrogradages qui sont plus rapides aussi. Et puis, une autre caractéristique en Sport+, c'est bien justement le son qui est plus présent encore qu'en mode normal avec les valves ouvertes. Là, il est beaucoup plus présent dans l'habitacle, plus sonore. Donc, autant vous dire qu'on est bien, bien, bien dans le rythme. On se rend bien compte d'où est le rupteur et surtout, on se rend bien compte à quelle vitesse on roule puisque c'est stratosphérique. En termes de performance, c'est complètement dingue. pour conclure sur ce caillement, c'est pour moi des sensations totalement nouvelles. Sur la plateforme Boxster, caillement, je n'avais jamais ressenti de telle performance, une telle sensation de vitesse, une telle sensation, justement, de légèreté. Pourquoi ? Parce que ce 4 cylindres est un véritable boxeur. C'est un moteur qui a un punch phénoménal qui vous en met plein la vue, alors surtout en Sport+, comme par exemple maintenant. incroyable. Ca ne s'arrête jamais, c'est sans fin et pourtant, c'est un moteur turbo. C'est ça en fait qui est absolument phénoménal, c'est qu'on a un comportement qui n'est pas celui que l'on connaît des moteurs turbo et pour ça, on peut vraiment applaudir Porsche. Point de vue design, on est sur un 718, on est sur un très très beau look, moderne, mais pas trop, juste ce qu'il faut au Porsche, a juste rafraîchi la plateforme. En même temps, elle plaît telle qu'elle, ça ne sert à rien de totalement modifier son design. Elle se vend comme ça, elle se vend très bien et c'est une voiture qui est toujours aussi belle avec les oublies latérales, les feux, etc. On a vraiment un look d'enfer et dans l'habitacle, c'est pareil, on a toujours cet habitat qui est caractéristique au Cayman et Boxster et c'est ça qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, on est sur du 100% qualitatif, on est sur du 100% Porsche avec des finitions qui sont réellement exceptionnelles. On est sur des voitures qui sont là pour vous faire plaisir, que vous prenez le week-end ou tous les jours, si certaines personnes roulent tous les jours avec ces voitures-là et on peut en profiter clairement tous les jours de ces voitures et tous les jours, vous serez littéralement subjugué de la finition qui est absolument parfaite et si vous naviguez dans la gamme Porsche, 911, Cayenne, Panamera, Taycan, etc., c'est la même partout. C'est ça qu'on aime chez Porsche, c'est qu'ils prennent soin de toute leur gamme. Et enfin, pour en venir à ce qui m'intéresse le plus sur ce genre de voiture, c'est bien son châssis. Vous voyez de quoi je veux parler. Il est exceptionnel, il est extra. Je ne peux que l'encenser. Freinage ultra performant, ultra puissant, ultra endurant. Il est précis, vous pouvez doser au millimètre près. Et le train avant, le train avant, il est absolument exceptionnel. Vous pouvez vous placer vraiment au millimètre. C'est quelque chose qui est sensationnel. On est sur la baby Porsche, on est sur les modèles les plus simples de chez Porsche et pourtant, mais quel châssis, mais quel train avant. C'est ça qui est phénoménal. Le train arrière, quant à lui, il suit, il se place, il ne vous mettra jamais en défaut, sauf si vous le provoquez en ESP off. Et c'est ça qui est tellement agréable, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez de ce caillement, mais surtout, vous pouvez vous faire plaisir, mais d'une manière incroyable, que ce soit sur piste ou alors, comme ici sur Petite Route, le plaisir est vraiment sans limite. et avec tout ce que je vous ai dit dans cette review, autant vous dire que je me suis auto-persuadé que c'est la voiture qu'il me fallait, que c'était la voiture qui me correspondait le plus. Un moteur central arrière qui a du punch, qui a du répondant et un châssis qui est vraiment phénoménal, c'est parmi les voitures les plus excitantes à conduire et c'est bien ça qu'on charge dans une voiture de week-end. C'est quelque chose qui vous donne des sensations sans forcément rouler à 200 km heure. Et cette voiture est forcément disponible chez nous à la vente sur rendez-vous uniquement ou vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet pour pouvoir avoir accès à toutes les photos, tout le descriptif de la voiture avec les options évidemment. Et évidemment, abonnez-vous à notre compte Instagram pour suivre les actualités et surtout les exclusivités. On y présente les voitures que l'on reçoit de la semaine en exclu avant même YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à notre compte CSA Racing. C'est notre département de FFSA GT4. On a deux Audi R8 GT4 qui vont courir cette année avec des pilotes de renom qui risquent de vraiment faire des étincelles sur la piste. Donc suivez-nous aussi et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada